Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de faire l'amour autrement et elle m'a été inspirée par une expérience que j'ai vécue précisément ce matin dans la piscine. Non, je n'ai pas fait l'amour dans la piscine, mais j'y ai découvert plein 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 d'autres façons de nager et ça m'a inspirée cette façon de te dire que c'est possible de réinventer la manière de faire l'amour, de l'apport de la sexualité avec ton ou ta chérie ou même avec toi-même tout seul. Je suis Julie Duchemin et voilà, dans cette chaîne YouTube, dans ces vidéos, je te partage ma vision de la vie qui est celle d'oser se réinventer, d'oser kiffer à chaque moment. Et ce matin, j'ai eu l'occasion de participer, ce n'est pas prévu du tout, ça aussi c'est bien dans la vie, à un cours de nage pendant une heure en groupe. Et moi qui m'attendais à nager classiquement, faire des longueurs, en brasse, en dos crawlés ou en brasse coulée ou en crawl, eh bien pas du tout. L'animatrice, la professeure nous a invité à plein de nouvelles expériences. Et eh bien, c'est comme faire l'amour, je trouve qu'on croit qu'on le sait. Et en fait, ce matin, j'ai découvert plein 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 de choses justement que je croyais que je savais, comme faire la nage en petit chien. D'abord, je me dis aussi, oh non, je n'ai pas envie de ça. Parfois, on me dis aussi, oh non, je n'ai pas envie de telle position, je n'ai pas envie de m'embrasser longuement, je n'ai pas envie qu'il me pince les seins, je n'ai pas envie. Et en fait, eh bien là, c'était de le faire comme si c'était la première fois, d'explorer le mouvement. Et cette nage en petit chien, l'idée c'était d'aller justement, eh bien chercher, chercher de l'eau et ramener. Et grâce à ça, eh bien, voilà, j'ai pu découvrir tout un nouveau potentiel. Et je pense que dans notre sexualité, c'est toujours aussi la même bouche, la poitrine, les mains, le sexe, le pénis. Le corps, finalement, change peu, ça va être notre façon de nous en servir. Et bien souvent, les couples sont plans, plans. Vous êtes, je ne veux pas vous accuser vous personnellement, mais toutes les personnes que je rencontre en consultation, en coaching, sont assez classiques dans leur manière de faire l'amour, de se faire l'amour aussi. C'est vrai, dans la masturbation, dans l'auto-érotisme, dans les caresses. Et du coup, là, eh bien, il y a eu plein d'expériences ce matin. On a notamment fait de la nage hybride, où par exemple, les bras font le mouvement, mais les jambes ne bougent pas. Et qu'est-ce que ça donnerait quoi si, eh bien, par exemple, on s'embrasse, mais sans les mains. On se pénètre, mais aussi sans les mains, ou sans la bouche. Ou au contraire, la bouche, mais pas de pénétration. Donc, on a fait l'inverse aussi, les jambes qui battent et les bras qui ne bougent pas. Eh bien, ça va chercher vraiment d'autres aptitudes, vraiment là, pour le coup, corporelles, mais aussi mentales, des autres émotions. Et je pense que ça serait super si tu pouvais aussi faire l'amour de façon hybride, si tu pouvais redécouvrir par le dessus, par le dessous. On s'est mis aussi en étoile de mer, donc juste se laisser faire. Et l'étoile de mer, quand on dit faire l'amour en étoile de mer, c'est plutôt péjoratif. C'est la femme passive, en général, c'est la femme. Ça peut être l'homme aussi qui se laisse faire, mais en général, alors l'érection, elle retombe. La femme qui se laisse faire. Ici, l'étoile de mer, c'était au contraire ce bon lâcher-prise, parce que tu flottes sur l'eau, tu regardes le ciel, tu peux laisser ton poids. Et je pense qu'on peut faire l'amour étoile de mer en savourant vraiment chacune de ses sensations, mais en se laissant faire. Et en n'étant pas contracté, en n'étant pas dirigé, qu'est-ce qu'il voit de moi ? Ah, dans cette posture, est-ce que j'ai l'air bien ? Oui, mais il est déjà 23 heures. Non, ça, ce n'est pas l'étoile de mer. L'étoile de mer, c'est je peux me laisser complètement aller. Donc, il y a tellement de points communs entre le fait de ce que j'ai vécu ce matin, nager autrement, aussi reposer sur l'autre, s'appouiller sur l'autre. Par exemple, ce matin, on a fait une nage où c'est l'un des deux qui faisait les bras et l'autre tenait les pieds et faisait les jambes. Donc, on nageait à deux. Et je trouve que parfois, dans la sexualité, c'est intéressant que justement, on fasse une partie du chemin, on amène quelque chose et puis on laisse l'autre complètement nous surprendre par justement des mots. Par exemple, nous, on peut être très sensuel dans une forme de geste, une posture très peut-être provoquante, mais c'est les mots de l'autre qui vont activer le feu. Donc, on est souvent, quand on fait l'amour, en tout cas à deux, on est à deux. Et ça aussi, cette expérience me l'a apporté. Donc, voilà ce que j'avais envie de te dire par rapport à ça. Comment, eh bien, le fait, peut-être fait l'expérience dans une piscine d'abord, comme je te l'ai dit, de réexplorer. On a fait aussi des mouvements, par exemple, avec le dos en arrière. Et, eh bien, moi, j'avais justement une douleur à l'épaule. Et ça, c'est vrai aussi parfois dans notre sexualité. On a une fonction qui est un petit peu moins, voilà, on a une mobilité d'une zone du corps. On a peut-être des troubles érectiles si on est un homme. On a des douleurs où on est un peu tendu si on est une femme. C'est ce qu'ils appellent la disparunie, le vaginisme parfois. Eh bien, c'est comment, du coup, moi, j'ai exploré d'autres mouvements. Plutôt, voilà, comme si j'étais un poisson, enfin, un poisson, justement, un poulpe ou bien une oie dans l'eau. Les mouvements de l'oie, ça s'appelait. Eh bien, dans votre sexualité, si en ce moment, il y a certains blocages, qui peuvent être aussi dans la tête ou dans le cœur, mais dans le corps, certaines crispations, certaines frustrations, eh bien, il y a d'autres choses qui fonctionnent. Quand j'entends les femmes me dire, « Oui, mais là, en ce moment, je suis réglée. » « En ce moment, j'ai ceci ou j'ai cela. » Pour moi, ce n'est jamais une bonne raison de ne pas se faire du bien, de ne pas avoir un moment de complicité, de sensualité et d'orgasme. Bien entendu, on peut tout à fait jouir sans pénétration, on peut tout à fait jouir, voilà, comme je l'ai dit, sans les mains, sans la bouche, sans les seins, sans pénis, avec plein de choses que nous avons à disposition, dont, bien sûr, eh bien, ces cinq sens. Et le fait, évidemment, d'être dans un environnement comme ici peut nous y aider aussi à nous connecter à ce plaisir et cette jouissance. Donc, je vous invite à aller nager, je vous invite à faire l'amour et je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt !